Salut, c'est Jeanne Sadran dans le 1234. Salut les amis, aujourd'hui je suis très très heureux de vous retrouver avec Jeanne, Jeanne Sadran, elle a 19 ans et aujourd'hui il y a un lieu un peu spécial derrière nous puisqu'on est dans un manège indoor, donc c'est ce qui sert pour que les chevaux s'entraînent sur la partie de l'hiver. Aujourd'hui Jeanne, c'est l'une des plus grands espoirs du cheval de saut d'obstacle parce que c'est une discipline, encore, parce qu'il y a plein de disciplines dans toutes ces disciplines, du saut d'obstacle en équitation française et internationale et concourt déjà sur les plus grandes compétitions internationales et elle défend les couleurs de l'équipe de France. Aujourd'hui c'est le sixième épisode du 1234 et on est avec Jeanne Sadran. Salut Jeanne, du coup merci beaucoup de nous recevoir dans ce magnifique centre d'entraînement. Aujourd'hui ta passion c'est le cheval, comment c'est venue cette passion pour toi ? Alors ma passion c'est donc l'équitation, aujourd'hui je le pratique depuis que j'ai 4 ans, donc maintenant ça fait un petit bout de temps et c'est vrai que c'est surtout une passion que je vis tous les jours et c'est vraiment c'est ce que j'aime faire et donc je le pratique tous les jours ici dans ce magnifique zécurie. Ok, et du coup tu t'entraînes à peu près combien de fois par semaine ? Je m'entraîne tous les jours, donc mon planning s'organise autour de mes cours et de mes entraînements et je suis ici tous les jours pour m'entraîner sauf quand je suis absente pour les compétitions. Ok, du coup parce que tu mélanges les études et le cheval à côté ? Oui, je suis sportive et étudiante. Oui bien sûr. Voilà, donc je partage mon temps entre ma scolarité et mon sport. Parce que tu voyages beaucoup, il y a combien de compétitions à peu près ? Quasiment tous les week-ends à peu près, on part du mercredi au dimanche. Je suis à la maison lundi-mardi, le début de semaine et donc oui, on a des compétitions partout en Europe et maintenant aussi dans le monde, donc on bouge beaucoup et c'est chouette. Mais comment tu emmènes les chevaux ? Parce que tu as des chevaux qui sont tes chevaux. Et comment tu les emmènes par exemple à Dubaï ? Alors les chevaux voyagent en camion sur la côte européenne. D'accord. Et puis après, quand les chevaux doivent prendre l'avion pour traverser, pour aller à l'autre bout du monde, là ils prennent des avions cargo qui sont adaptés pour eux. Et donc voilà, les chevaux prennent l'avion et ils prennent l'avion très facilement. Incroyable ! Tout est organisé pour qu'ils puissent voyager. Et ça ne les stresse pas de prendre l'avion aux chevaux ? Donc les chevaux sont maintenant habitués vu qu'ils voyagent beaucoup. Mais non, c'est bien organisé sur les aéroports, tout est au point pour qu'ils soient au mieux. Mais maintenant ils ont l'habitude. D'accord, ok. Et tu me disais que tu avais en tout 9 chevaux. Ces chevaux, ils ont des entraînements spéciaux, des régimes spéciaux. Ils sont traités d'une manière pour la compétition ? Alors c'est des vrais sportifs de haut niveau. D'accord. Ils ont tout un régime adapté à chacun. Donc voilà, ils ont la partie santé, donc tout ce qui est vétérinaire, ostéo, nutritionniste. Et puis toute la partie sportive, donc les entraînements sont adaptés à chacun. Après voilà, il y a des chevaux plus âgés qui ont plus d'expérience. Et puis il y a les chevaux d'avenir qui sont plus jeunes, qu'on construit pour qu'ils puissent prendre la relève des vieux chevaux quand ils seront en fin de carrière. Ok. Et toi, tous tes chevaux, ils sont adaptés à ta discipline, le saut d'obstacle ? Oui. Ok. Les chevaux, quand on les choisit au départ, on les choisit en fonction de leur qualité et les qualités qui sont nécessaires pour faire des sauts d'obstacle et qu'ils soient performants dans cette catégorie. Ok. Parce que dans l'équitation, au niveau professionnel et dans les Jeux olympiques par exemple, il y a combien de différentes catégories ? Alors, aux Jeux olympiques, il y a trois catégories qui sont présentes en équitation. Donc, le dressage, le complet et le saut d'obstacle. Ok. Voilà, ce sont les trois catégories présentes aux Jeux olympiques. Ok. Et hors JO, il y a du coup des compétitions internationales ? Le CSI ? Les CSI, oui. L'GCC ! Il y a laissé aussi une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles et cinq étoiles. Ok. Donc, voilà, le cinq étoiles, c'est vraiment le graal le plus haut de notre discipline. Donc, voilà, tous les cavaliers rêvent de faire du cinq étoiles. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de faire du cinq étoiles et d'être performant en cinq étoiles. Ok. Il y a des sports où il y a des nations qui sont un peu plus fortes, un peu plus représentées, comme par exemple le foot, c'est toujours eu les Brésiliens, les Allemands, les Français. Dans le cheval, pardon, parce qu'il y a l'équitation, excuse-moi. Est-ce que c'est dans l'équitation, il y a en particulier une nation qui est vraiment prédominante ? Donc, la France, c'est vraiment une nation forte de notre sport, puisqu'elle est en plus championne olympique dans deux catégories en 2016 à Rio. D'accord. En complet et en saut d'abstacle. Et après, voilà, la France est une vraie terre de chevaux. D'accord. Donc, voilà, c'est comme aussi l'Allemagne, la Belgique. D'accord. Et les États-Unis, parce que les Américains sont toujours super doués en sport. Donc, voilà, les Américains sont aussi très forts. Mais la France est une nation forte de notre sport. Ok. Et du coup, pour pouvoir accéder aux Jeux Olympiques, ça passe par le CSCI ? Oui, les Jeux Olympiques sont à peu près du niveau des CSCI 5 étoiles. Après, c'est vraiment le plus difficile. Donc, il faut être le mieux placé dans le ranking mondial et être le plus performant pour être sélectionné pour les Jeux Olympiques. Mais oui, il faut être performant sur des CSCI 5 étoiles et des CSCI 5 étoiles pour pouvoir peut-être prétendre un jour faire les Jeux Olympiques. Ok. Donc, il y a des qualificatifs à chaque fois dans les compétitions ? Oui, il y a des qualificatifs. Et puis, c'est comme au foot, le sélectionneur, à la fin, sélectionne ses meilleurs cavaliers pour représenter son pays aux Jeux Olympiques. D'accord. Donc, toi, aujourd'hui, tu fais d'ores et déjà partie de l'équipe de France d'équitation ? Oui, dans la catégorie Jeunes Cavaliers. Donc, les moins de 21 ans. D'accord. Et voilà, j'espère peut-être un jour aller aux Jeux Olympiques. Qui sait ? Parce que tu me disais que l'équitation, c'est un peu… ça connaît pas mal avec le basket en termes de maturité pour les jeunes cavaliers et cavalières. En termes d'accessibilité aussi, on sait que c'est très rare de voir des basketteurs de NBA, par exemple, arriver à 18 ans en play-off ou autre. Pour le cheval, il y a ce besoin d'expérience qui est important ? Déjà, dans l'équitation, on pratique ce sport assez tard. Les cavaliers peuvent pratiquer longtemps l'équitation, mais c'est surtout que l'expérience compte beaucoup. En fait, l'expérience, elle permet d'anticiper des soucis qu'on peut rencontrer sur un parcours. Et en fait, on dit que c'est un sport où on a besoin d'avoir de l'expérience. Donc, plus on est mature, plus on a de chances d'être vainqueur à la fin. Ok, je vois. Et du coup, c'est quoi la moyenne pour un retraité en tant que cavalier ? Pour vous donner une idée, le dernier champion olympique à Rio, il avait 50 et quelques. Nick's Kelton. C'est presque un papy. Oui. Mais non, c'est pas vrai. C'est 50 ans, oui. Ah oui, donc c'est vraiment aujourd'hui l'expérience qui prévoit. Oui, il joue beaucoup. Ah oui, ça joue énormément. Oui, vraiment. Mais est-ce que pour être, par exemple, les grands champions olympiques, j'imagine que tu dois les suivre de près, est-ce que ces gens-là, ils créent une connexion particulière avec leurs chevaux ? Oui, déjà, c'est des gens qui ont un vrai amour pour les chevaux, une vraie passion et qui connaissent leur métier sur le bout des doigts. Ah oui. J'ai une idée qui vient de me voir en tête, c'est complètement hors sujet, mais je sais que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font de la médecine par les chevaux. Est-ce que vous, vous savez de cette connexion que ces gens ont dans votre sport ? Alors, pas particulièrement nous, on l'utilise, mais c'est vrai que tout ce qui est la médecine autour des chevaux, elle est en train de se développer et ils font beaucoup de recherches et d'analyses. D'accord. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir et je pense que les chevaux vont permettre de développer pas mal de choses dans la médecine. Ah oui, c'est sûr. Du coup, Jeanne, tu concours dans la catégorie saut d'obstacles, 5 étoiles, 4 étoiles, tout ça. Comment ça se passe, en fait ? Alors, en fait, en concours international, souvent, le mercredi, il y a une visite vétérinaire pour contrôler l'état de santé du cheval, pour voir s'il est apte à concourir ce week-end. Donc, voilà, souvent, maintenant, dans les CSI 3, 4 et 5 étoiles, il faut faire des qualifications. Donc, il faut passer des épreuves qualificatives pour se qualifier pour le Grand Prix du dimanche. C'est un peu comme la formule. Comme la formule, ouais. Il y a des qualifs qui permettent d'être qualifiés pour le Grand Prix. Donc, c'est un parcours souvent de 12 obstacles, avec un temps accordé. Et il faut faire le parcours le plus rapidement possible pour avoir un bon chronomètre. et laisser toutes les barres sur les obstacles. Ouais, pour faire tomber les... Voilà, parce que quand on fait une faute, ça vaut 4 points. D'accord. Donc, ça fait 4 points de pénalité. Ok. Et donc, voilà, le but est d'être sans faute et le plus rapidement possible. D'accord, ok. Ah ouais, donc c'est tout un art. Et tu parlais juste à l'instant de Grand Prix. Est-ce que, c'est comme dans notre sport, il y a vraiment un Grand Prix qui est, disons, le plus prestigieux sur lequel concourir ? Il y a trois Grand Prix qui sont vraiment très prestigieux en équitation, en saut d'obstacle. Donc, il y a Calgary au Canada. Ok, d'accord. Et aussi Aix-la-Chapelle en Allemagne. D'accord. Et aussi, moi, j'aime bien celui de La Bolle en France. D'accord, ok. C'est vraiment des gros concours mythiques, en fait. D'accord, ok. C'est vraiment les plus... C'est les concours où c'est le plus gros, le plus difficile. Et puis, il y a surtout un million d'euros à la clé comme dotation. D'accord, ok. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est les concours les plus réputés. Et hors Covid, en termes de spectateurs, il y a à peu près combien de personnes sur ces grandes compétitions ? Par exemple, Aix-la-Chapelle, c'est un stade où je ne sais pas exactement le nombre de spectateurs qu'ils peuvent accueillir, mais c'est comme un stade de foot. Ah, énorme ! Et c'est plein, mais plein, plein, plein. Il n'y a plus une seule place. Je veux dire, les billetteries, elles sont vendues, enfin, elles sont pleines. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de concours maintenant dans les grandes villes, comme Londres, Paris, Berlin, qui remplissent vachement pour le Grand Prix du dimanche. C'est vrai que dans les grandes capitales, il y a toujours du monde. Ok. Il y a toujours des gens qui veulent voir, qui sont curieux de connaître notre sport, donc ça, c'est chouette. Mais c'est vrai que c'est un sport qui a encore besoin de se médiatiser. D'accord. Mais c'est pas facile. Et quand toi, t'arrives dans une compétition, il y a beaucoup de spectateurs, est-ce que ça te motive ? T'es plus en pression ? Comment tu réagis, toi, face à ça ? D'un côté, on est content parce que ça apporte un peu d'envie, de suspense. On a envie de bien faire devant son public. Mais moi, ça ne m'apporte pas trop de pression. C'est plutôt de... ça nous rend enthousiastes. Oui. Ça montre la considération qu'il y a pour le sport aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et aussi des gens qui viennent nous soutenir. Et c'est chouette. Et est-ce que tous les fans d'équitation, ils sont un peu, disons, ils supportent en chantant ? Ou je sais que quand vous concourez, du coup, quand vous êtes sur le Grand Prix pendant l'épreuve, tout le monde fait le silence ? Oui, on se rapproche plus du tennis, nous, que du foot pour ça. Parce que, bon, les chevaux restent quand même sensibles. Donc, ils ont des réactions qu'on ne peut pas toujours contrôler. Donc, voilà, il faut plutôt être discret et silencieux. Mais quand on a fini notre parcours, souvent, les gens applaudissent et là, il y a du bruit. Ah, c'est énorme. Sinon, pendant le tour, ils essayent d'être silencieux et calmes. Et est-ce que toi, tu as un cavalier ou une cavalière qui, vraiment, est ta référence dans l'équitation ? Moi, mon entraîneur, il est très fort. Il est dans les meilleurs mondiaux. Donc, je l'admire beaucoup parce que c'est vraiment... Il monte vraiment super bien et il est super... c'est un super compétiteur. Ok. Et après, j'aime beaucoup aussi l'allemand Daniel Dessert. Ok. Parce qu'il a une façon de préparer ses chevaux et ses parcours, ils sont magnifiques à chaque fois. C'est d'une propreté incroyable. Ok. Et on dit... il y a beaucoup de... Est-ce qu'il y a vraiment un type de chevaux qui sont les meilleurs chevaux du monde ? Ou en fonction de certaines nations, de là où ils sont nés, tout ça, de leur gêne ? C'est vrai que pour notre catégorie, on a plus tendance à se pencher vers des chevaux comme les stèles français ou un cheval de sport belge. Mais c'est vrai que maintenant, il y a quand même beaucoup de pays qui font naître. Et ils ont tous des bons chevaux quand même maintenant. Ok. Ça, c'est les confiseries, quoi. Les pommes, les carottes, c'est du plus, mais c'est vrai qu'on fait très attention à ce qu'ils mangent. Parce que c'est comme tout sportif, c'est très important. Donc, ils ont un suivi avec une nutritionniste qui fait attention à chacun, à ce qu'ils ont besoin. Donc, voilà. Donc, ils mangent du grain matin, midi et soir. Ok. Trois fois dans la journée. Donc, ils ont du grain. Il y a du grain qui est adapté à chacun. Il y en a pour des problèmes de ventre. Il y en a qui ont besoin de plus d'énergie. Voilà. Donc, ça en adapte. Et après, ils ont aussi du foin dans la journée, quasiment toute la journée. Donc, voilà. Ils ont les repas bien répartis sur la journée. Après, un cheval, c'est fait d'habitude. Donc, un cheval, à telle heure, il sait qu'il a faim. Voilà. Il n'a pas la notion du temps, mais il est fait d'habitude. Ok. Et c'est quoi, toi, Jeanne, du coup, tes prochaines échéances en termes de concours internationaux ou européens ? Donc, là, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est assez compliqué. Parce que, bon, on rentre dans la période d'hiver. Donc, normalement, on est dans les manèges en indoor. En indoor, ok. Et avec le Covid, les endroits clos sont difficilement accessibles. Donc, on devait normalement aller faire le CSI 5 étoiles à Lyon la semaine prochaine. Ok. Il a été malheureusement annulé. Ah non. Donc, on part dans 15 jours à Oliva, en Espagne, près de Valence. Ok. Pour deux semaines de compétition. Mais là, c'est en extérieur, parce qu'en Espagne, il fait encore beau. Et après, normalement, on a une grosse compétition pour nous, les moins de 25 ans, au CSI 5 étoiles de Genève, organisé par Rolex. C'est une très grosse compétition qui a eu lieu en décembre. Mais on espère qu'elle ne sera pas annulée. On croise les doigts à fond pour toi. On espère. On espère que tu vas cartonner. Oui, j'espère aussi. On n'en doute pas, en tout cas. Et du coup, tu as des amis à toi qui sont cavalières de haut niveau aussi, qui concourent à toi ? Donc, ici, aux écuries chevales, des écuries qui sont basées à Toulouse, on a quatre cavalières. Donc, il y a aussi ma petite sœur, Louise, qui monte en poney et aussi à cheval. Puis, il y a aussi Nina, Nina Malvé, qui monte, qui est jeune cavalier comme moi, et qui monte aux écuries. Et qui a fait le week-end dernier une très belle troisième place dans le 4 étoiles à Saint-Lô. Très chouette pour elle. Et puis, il y a aussi Zécy Gardeau. Elle, par contre, qui monte en complet. D'accord. Et qui a fait une très belle saison l'année dernière aussi. Et qui monte aussi en catégorie jeune cavalier. Ok, génial. Bon, du coup, les amis, vu que je n'y connais strictement rien en équitation, mais que c'était hyper intéressant, on a un peu décalé les principes du jeu. Donc, aujourd'hui, Jeanne, elle va nous montrer un peu comment elle monte ses chevaux. Et ça va être hyper sympa. On va filmer tout ça et on va pouvoir commenter un petit peu. Bon, du coup, les amis, vu qu'on ne peut pas faire de jeu parce qu'en équitation, moi, je n'y pompe rien. On est dans le manège indoor de l'écurie chevel à Toulouse. Et il y a Zécy et Jeanne qui sont en pleine démonstration. Donc, j'essaie de ne pas parler trop fort pour ne pas dégranger les chevaux. Je ne sais pas si je peux, mais du coup, en gros, elles sont en mode au pas, au trop et tous ces trucs-là. Moi, je dis qu'on ne peut rien, on s'est marrant, en tout cas. Du coup, c'est comme un scooter, les filles ? C'est un peu ça, oui. Il pourrait faire une émission télé, le cheval. Il est magnifique. Ok. Et là, du coup, c'est un entraînement classique ? Tu fais au pas, au trop, au galop ? Oui, au trop, au galop. Ok. Moi, je marche un peu et après, je me met trop, comme ça, vous voyez. C'est un délire. Et du coup, il faut tout le temps être gainé, non ? Oui, il faut avoir de l'équilibre et... En fait, il faut trouver le bon équilibre sur le cheval. Ah oui ? Zazu, tu fais du trop, là ? Oui, du galop. Du galop ? Ça, c'est galop ? Oui, c'est galop. Putain, attends, je vais juste le speed, moi, je vais me faire défoncer. Ben alors, il ne faut pas avoir peur, hein ? Moi, ça me fait spinner, au truc, là. Mais dans les films d'action, c'est des conneries, ce qu'ils disent, quand les mecs, ils vont à 200 avec les chevaux, non ? Je pense qu'il y a un peu d'effets spéciaux dans les chevaux. Ouais, 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 attends. Et ils font du sport comme ça tous les jours, les chevaux ? Ouais, on les muscle, on les bouge, on leur fait le cardio, mais aussi la musculation et l'endurance. Et vous ne les amenez jamais en balade, genre comme dans les films, dans les prés et tout ? Si, si. En fait, un cheval, on lui travaille sa musculature, son endurance, mais aussi son moral, c'est très important. Ah, son moral ? Oui, que... Genre, vous lui mettez de la musique ? Non, mais qu'ils fassent beaucoup d'extérieur, la nature, ça reste quand même leur milieu, qu'ils ne soient quand même pas toujours enfermés dans leur box. Et ils s'appellent comment, là, du coup, les chevaux, ici ? Lui, c'est... Lui, il s'appelle Reflet. Reflet ? Prostilé. Il a 15 ans. 15 berges ? Ah oui. Ouais. Ah, c'est costaud. Là, on peut considérer que c'est un cheval d'expérience. D'accord, OK. Ah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Lui, en mode... En course, il est chaud. Avec lui, il fait médaille de bronze au championnat de France Junior. Énorme ! Médaille de bronze au championnat de France Junior, Jeanne. Les amis, on est à l'intérieur des écuries où se reposent les chevaux. Et on va essayer d'aller voir ça du près. C'est un cheval chauffant du jamais vu. Franchement, les gars, c'est magnifique. Les chevaux, ils sont hyper beaux. Et tout est magnifique. Apparemment, quand ils ont les oreilles en avance, c'est qu'ils sont contents. J'ai l'impression qu'il est gentil, celui-là. Même si j'ai un peu peur. Il est mignon. Bon, les amis, maintenant que Jeanne nous a montré comment se débrouiller à Jeval, et c'était vraiment génial, on s'est régalé. C'est parti pour le croustien de poulet. Jeanne a une anecdote hyper cool à nous raconter. C'est parti. Dis-nous tout. En fait, un jour, j'étais au championnat de France à Mâcon. C'est vous, Mâcon ? Au-dessus de Lyon, en Bongogne. D'accord, désolé pour les Bongogne. Et en fait, je m'étais assise sur une chaise qui avait malheureusement un petit clou dessus. Et en me relevant, j'avais un trou à mon pantalon. Mais non. Sauf qu'en fait, j'avais mon épreuve qui était dans 30 minutes, donc pas le temps de me changer. Donc j'ai dû monter avec un trou au pantalon au niveau des fesses. Donc je peux vous dire que j'ai sauté un peu les fesses rentrées ce jour-là. Ah putain, j'imagine. Mais j'ai survécu. Putain, ben ouais, putain, tu régales. Bon les amis, ce matin, toute la matinée, on a fait l'interview avec Jeanne au sein des écuries chevelle. On s'est régalé. Si un jour on m'avait dit qu'on ferait une interview comme ça dans des écuries indoor aussi belles, je n'aurais jamais cru. On s'est vraiment régalé. Merci Jeanne. Merci Jeanne pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci Zazie, merci Jeanne. On s'est vraiment régalé, c'était top. Ils sont taquets mignons, par contre, ils me font un peu peur en vrai. Mais, oh putain. Et bon, ben à la prochaine pour le septième épisode du 1234. Merci encore à tous. Et ben, on vous veut encore plus nombreux. A bientôt. Ciao. Merci les filles. C'est top. Ah c'est bien, merci beaucoup. Eh, ils sont trop beaux. Eh, ils sentent bons, putain. Je pensais qu'ils allaient... Non, mais... Sous-titrage ST' 501